mais voilà bonjour tout le monde et bienvenue à cette conférence qui va être présentée par le professeur monsieur le dérédit sur les trombopathies et c'est une conférence dédiée aux résidents de première année et même des résidents de l'ennesse et je remercie le professeur monsieur audi de nous faire cette conférence de nous fait l'honneur de nous présenter cette conférence et à toi mon ami oui merci professeur brahimi je vous remercie infiniment parce que vous faites un travail extraordinaire on a commencé par faire pour les externes pour les résidents de première année sous forme de clinique et maintenant c'est des conférences entières de première année et je pense dans le même volet bah vous pouvez faire une des formations thématiques avec une thématique par exemple hémostase avec cinq ou six intervenants une soirée hémostase une soirée hémolise et comme ça ça sera très très intéressant voilà maintenant je vais commencer directement à parler de thrombopathie quand vous savez tous que les plaquettes c'est des cellules à nucléaire elle contient des granulations spécialisées qui ont de multiples fonctions des fonctions pro coagulantes des fonctions de fibrinolyse des fonctions pro et anti angiogéniques des fonctions inflammatoires ainsi que dans la réaction immunitaire donc maintenant on va aujourd'hui on va développer quelles sont les principales thrombopathies qui peuvent exister donc qu'en plan de la question on va définir les thrombopathies donc et faire un petit rappel physiologique sur la plaquette sanguine quelles sont les manifestations cliniques comment faire le diagnostic biologique en classe les thrombopathies en acquise et en constitutionnel selon les objectifs pédagogiques donc on va détailler donc on va détailler la thrombopathie de glansman et la maladie de jean-bernard soulier on va parler des principales les principes du traitement ainsi que le suivi donc vous savez tous que les thrombopathies constituent un groupe hétérogène de maladies plaquettaires et ces maladies peuvent être constitutionnelles et acquises donc les acquises y sont beaucoup plus fréquentes donc ils sont responsables d'un syndrome hémorragique en rapport avec un trouble de l'hémostase primaire avec un contexte éthiologique particulier ça peut être des prises médicamenteuses un syndrome méloprolifératif ou l'infoprolifératif ou autre les thrombopathies constitutionnelles ils sont rares mais il faut les rechercher si vous trouvez une histoire hémorragique personnelle et familiale très riche donc le diagnostic de thrombopathie constitutionnelle donc est à soulever ce qui est de l'intérêt de la question malgré que les thrombopathies constitutionnelles ils sont rares mais dans leur rareté ça nous permettra de comprendre le mécanisme de la fonction plaquettaires donc c'est à partir de ces pathologies rares qu'on a compris la fonction de certains éléments plaquettaires donc les moyens de diagnostic qui se sont très développés et professeur Brahimi ont fait partie parmi les leaders en matière de cytométrie dans les thrombopathies constitutionnelles à savoir la maladie de Jean-Bernard Soulier et thrombathéine de Glanzmann principalement donc et le traitement malgré les difficultés de prise en charge mais le traitement il y a des recommandations dont le traitement des thrombopathies constitutionnelles quand vous voyez ici un petit rappel sur la plaquette sanguine donc vous savez tous que la plaquette sanguine elle a une forme qui discuide là plusieurs éléments mais on va citer les principaux éléments donc il y a les phospholipides il y a une membrane phospholipidique cette membrane phospholipidique vous voyez ici donc au repos elle est asymétrique donc si la plaquette elle est activée donc vous voyez la phosphatidylcérine qui est dans le feuillet interne elle va s'externaliser et là vient se fixer les différents facteurs de coagulation deuxième élément un petit peu à l'intérieur il y a ce qu'on appelle le cytosquelette le cytosquelette il contient des filaments d'actine et de myosine ces filaments d'actine et de myosine ils sont directement reliés à la glycoprotéine mb9 5 et ils sont responsables de la forme de la plaquette et du déplacement de la plaquette sanguine troisième élément on va voir sur cette membrane il y a à peu près une quarantaine de glycoprotéines mais on va en citer les principales glycoprotéines le complexe glycoprotéine mb9 5 qui intervient principalement dans l'adhésion des plaquettes ou cellules sous-endothéliales donc il contient quatre éléments la glycoprotéine mb-alpha et mb-beta glycoprotéine 9 et 5 qui va fixer la trombine il y a une autre glycoprotéine c'est la glycoprotéine 2b3a cette glycoprotéine 2b3a c'est elle qui est responsable de l'agrégation plaquette air ou vient se fixer le fibrinogène il y a d'autres glycoprotéines de fonction plus ou moins importante telles que la glycoprotéine alpha de bêta 1 qui va fixer directement sur le collégène et la glycoprotéine donc 6 qui va fixer les hybrinogène en plus de ça il y a d'autres récepteurs tels que les récepteurs par c'est à dire protéase activiteur c'est des récepteurs purinergiques de l'ADP c'est eux qui vont entraîner l'activation des plaquettes en plus de ça s'il va rentrer à l'intérieur la plaquette elle contient en plus grand nombre vous voyez les granules alpha les granules alpha qui contient principalement le fibrinogène elle contient le facteur de véanville brand des facteurs c'est ainsi que certains facteurs de fibrinolyse et des facteurs de croissance donc ils sont d'une d'une importance capitale et un difficile de granules alpha il peut être responsable d'une thrombopathie constitutionnelle il ya les granules denses qui contiennent principalement de l'ADP de l'ATP la sérotonie c'est eux qui vont donner de l'énergie nécessaire pour le recrutement d'autres plaquettes les lisosymes donc ils sont importants pour la lise de la paroi et ils sont capitales dont le phénomène de release plaquette r donc on a des mitochondries qui vont fournir de l'énergie nécessaire pour la survie des plaquettes ainsi que des grains de glycogène donc tous ces éléments là ils vont ils sont très importants dans le fonctionnement normal et dans l'hémostase normal une anomalie de chacun de ces éléments les responsables d'un syndrome mémorragique il est responsable d'une thrombopathie en plus de ça sur le plan transfusionnel il faut savoir que les glycoprotéines ils sont le support des antigènes plaquettaires ces antigènes plaquettaires ils sont situés principalement sur la glycoprotéine 2b3a il ya le hpa1 human platelet antigène 1 et 7 qui sont très importants en matière de transfusion plaquettaires et d'isoimmunisation voilà c'est d'une manière générale la plaquette sanguine maintenant on va voir qu'est ce que c'est une thrombopathie donc il va se présenter dans votre consultation donc l'interrogatoire et des capitales premièrement il faut rechercher la date d'apparition des manifestations hémorragiques est ce que c'est d'aligner dès la naissance c'était en faveur d'une thrombopathie plus congénitale ou plus tardivement manifestations anciennes ou familiales surtout dans les affections constitutionnelles est-ce que c'est spontané ou provoqué est-ce que la fréquence est l'importance est-ce que ça se répète tous les mois tous les semaines ou chaque année enseignement est-ce qu'ils ces syndromes hémorragiques ils étaient donc on était obligé de faire une transfusion sanguine est-ce qu'il y avait des prises médicamenteuses ou par exemple des médicaments ou malades suivis pour une maladie chronique telle que les syndromes lymphoprolifératifs une infection rénale une maladie de système tout ça ça nous permettra surtout l'histoire familiale ça nous permettra d'établir un arbre généalogique qui est très important dont les études l'étude des thrombopathies constitutionnelles vous voyez ici c'est les deux parents ils sont éthérosigotes et la transmission elle est récissive ici la maman c'est seulement elle est atteinte et la transmission elle est dominante pour voir le mode de transmission de la maladie maintenant il faut examiner votre malade en plus de l'examen général il faut rechercher quelles sont les manifestations cliniques surtout hémorragiques cutanéomucleuses des échymoses surtout les pétéchies ça existe mais ils sont très très rares les pétéchies quand vous l'avez vu dans le cours des purpurathrombopéniques ça se voit surtout quand il y a une anomalie quantitative des plaquettes mais ce qui est qualitatif on a plus des échymoses vous voyez des échymoses avec les différentes couleurs parce que la libération de la bilirubine sous la peau ça va donner une couleur jaunâtre chez les patients qui présentent des échymoses très très ancienne on peut avoir des épistaxis qui sont bilatérales les gingivoragies et les ménoragies pour ce qui est des épistaxis donc c'est des saignements au niveau nasal mais il faut toujours demander la fréquence la durée est-ce que c'est moins de 10 minutes plus de 10 minutes le traitement nécessaire est-ce que ça a nécessité un méchage ou seulement une compression nasale bidigital ce qui s'est nécessité une intervention ORL une hospitalisation une transfusion parce que ça nous renseigne sur la gravité de l'épistaxis deuxièmement les gingivoragies est-ce que ces gingivoragies est-ce qu'ils sont spontanés ou provoqués après brossage des dents et en troisième lieu on va voir est-ce qu'il y a des menométroragies parce que là je m'arrête parce que il y a sur vous pouvez mettre sur le google score score IGAM ou score BPAC c'est pectoral bleeding assessment chart et ça va vous donner des renseignements et la dame elle va remplir en fonction de l'imprégnation des bandes hygiéniques ça c'est 5 points ça c'est 10 points ça c'est 20 points on va voir dans la semaine si ça dépasse de 100 ça veut dire qu'il y a des menométries malgré la durée du cycle elle est normale mais si le score IGAM ou BPAC il est plus de 100 donc on a des menométries il faut les explorer surtout si on a une échographie qui est normale avec un examen génico normal donc si le score il est plus de 100 il faut penser à des troubles de l'hémostase il faut les rechercher maintenant pour ce qui est de diagnostic biologique il faut pas faire le temps de saignement en premier il faut faire un hémogramme l'hémogramme le prélèvement se fait sur le DTA il doit être analysé rapidement dans les 6 heures qui suivent le prélèvement s'il y a un problème on peut faire sur un tube citraté deuxièmement il faut analyser l'histogramme des plaquettes vous voyez ici si les plaquettes sont normales le volume plaquettaire moyen il est généralement entre 7 et 11 femtolitres si on a des macrotrombocytes vous voyez la courbe de l'histogramme ne retourne pas à la ligne de base donc si on a des plaquettes géants c'est presque la taille d'un globe rouge donc vous voyez ici l'histogramme il n'y a pas de retour il y a une majorité de grosses plaquettes qui dépassent les 11 jusqu'à 12 femtolitres on peut avoir sur un hémogramme qui contient beaucoup de paramètres donc le volume de distribution on peut calculer la plaquettocrite c'est comme l'hématocrite c'est le volume occupé par les plaquettes et dans certaines situations par exemple une plaquette qui est vide du contenu granulaire donc on peut avoir une diminution de la concentration plaquettaire moyenne c'est le MPC Main Platelet Component Concentration donc tout ça est dans une consultation spécialisée en némostase il faut les analyser le frottis de sang périphérique ce qu'aime notre ami professeur Brahimi il est capital vous trouvez une thrombopénie ou autre vous n'analysez pas votre frottis il est capital quand vous analysez les globules rouges il faut analyser attentivement les plaquettes parce que par exemple ici on trouve dans le cadre du syndrome de Viscote-Aldrich des plaquettes de petite taille microcytère et qui ne s'agrègent pas donc ça ces anomalies il faut les signaler on peut trouver des plaquettes géantes hypergranulaires vous voyez c'est presque la taille d'un globe rouge un peu plus donc dans le cadre de la maladie de Jean-Bernard Soulier les macro plaquettes avec des granules alpha géantes dans le cadre des maladies des granules alpha dans le syndrome de Paris-Trousseau vous voyez une granule elle est importante on peut avoir des grosses plaquettes grises c'est dans le cadre du syndrome des plaquettes grises qui sont dues à un déficit en granules alpha donc on va voir les plaquettes et en même temps n'oubliez pas de vérifier les PNN parce que des fois on a des anomalies au niveau de la myosine non musculaire et ça va donner sur le frottis ce qu'on appelle surtout si vous trouvez des grosses plaquettes des cordes d'ol qui sont des corps bleus au niveau cytoplasmique en bleu clair ça témoigne des débris ou dépôts de la myosine et ça va donner cet aspect-là ça c'est des images de micrographie qui montrent les corps de d'ol donc ça il faut analyser le frottis attentivement avant de passer à des examens hyper spécialisés qui sont coûteux et qui ne sont pas très disponibles donc le temps de saignement il n'est pas d'utilisation maintenant on ne l'utilise plus mais il sait bien de savoir sur quoi il est basé ce temps de saignement par exemple la méthode EVI incision vous voyez on monte le brassard à 40 mm per cure et on fait un papier buvard et on va collecter toutes les 30 secondes normalement c'est moins de 8 minutes et actuellement il est remplacé par un autre examen c'est ce qu'on appelle le ton d'occlusion plaquette pour PFA 100 il y a le PFA 200 vous voyez ici on fait un prélèvement simple sur un tube citraté on va placer la cartouche PFA 100 on va mettre 800 microlitres de sang et on va initier le test et on va voir il va passer et on va voir le ton d'occlusion vous voyez ici les étapes jusqu'à arriver à l'occlusion on va utiliser des inducteurs soit collagène et pénéphrine soit collagène de l'ADP donc vous voyez les normes ils sont un petit peu différents en fonction de la cartouche utilisée il est de 80 à 160 en cas de collagène et pénéphrine et collagène ADP de 60 à 120 donc c'est un examen très sensible surtout dans l'urgence pour diagnostiquer les thrombopathies sévères et ainsi que certaines maladies de vibrantes aujourd'hui on a parlé de thrombopathie mais il faut faire très attention un ton d'occlusion plaquette normal n'exclut pas une thrombopathie avec un phénotype hémorragique qui n'est pas sévère ou modéré il y a d'autres examens qui ont été utilisés dans l'historique du CHU par le professeur Brahimi maintenant qui est en France c'est la rétraction des caillots à la reptilase il faut que la reptilase elle détache les fibrines ou peptides elle rend la fibrine soluble et donc elle va orienter le diagnostic dans les anomalies des hémostases primaires fibrinogènes dépendants c'est-à-dire l'agrégation plaquette donc un défaut d'adhésion ne modifie pas la rétraction du caillot à la reptilase par contre une interaction plaquette et plaquette elle entraîne une perturbation du RCR ainsi que même les réactions de libération de release ils peuvent perturber la rétraction du caillot à la reptilase maintenant le gold stand ou l'examen très très important vous avez vu la dernière fois avec le professeur Brahimi tout ce qui est l'agrégation surtout optique donc qu'est-ce qu'on va faire on va utiliser du plasma riche en plaquettes dans un tube citraté donc on fait une centrifugation et par la suite on va mettre un agent activateur de l'agrégation plaquette si les plaquettes vont se mettre au fond du tube la transmission elle est à 100% l'agrégation elle est normale si l'agrégation elle ne se fait pas donc les plaquettes restent éparpillées dans le tube et la transmission elle est de zéro ça c'est un exemple de ce qu'on appelle l'ECG l'ECG des plaquettes sanguines cet ECG des plaquettes sanguines vous voyez ici le A représente les plaquettes au repos le B représente le changement de forme il y a un changement de forme au temps de latence C c'est l'agrégation réversible le D c'est le pic de l'agrégation le pic ça monte de 60% jusqu'à 100% et le E représente la désagrégation des plaquettes vous voyez ici les différentes étapes repos changement de forme agrégation réversible le pic et la désagrégation des plaquettes et vous voyez des courbes de transmission vous voyez un guideline qui a été établi par la société britannique de British Journal of Hematology c'est à dire la société britannique de l'hematologie vous voyez il y a on va utiliser quelques agrégants mais il faut savoir à quel niveau il va agir cet agent agrégant l'aristocytine par exemple elle va fixer le facteur Van-Vilbrand à la glycoprotéine MP donc il va explorer le récepteur MP l'agrégation à l'aristocytine l'ADP il permet d'explorer la fonctionnalité du 2B3A et la sécrétion des granules d'11 le collagène il permet en même temps d'explorer la 2B3A et la thromboxyne A2 donc l'agrégation déclenchée par l'acide arachidonique elle permet donc de voir de voir la réponse à la cyclooxygénase et la thromboxyne A2 si on a une anomalie de la thromboxyne A2 donc l'agrégation à l'acide arachidonique elle est presque nulle et vous voyez un sujet normal l'agrégation à l'ADP l'agrégation au collagène qui est à l'épinephrine donc après un temps de latence très important l'acide arachidonique faible dose de ristocytine elle est nulle mais à haute dose donc l'agrégation elle est normale si vous voyez par exemple un exemple de trombastinie de Glanzmann vous voyez ici l'agrégation à l'ADP elle est nulle collagène nulle épinephrine nulle l'acide arachidonique nulle et elle est normale à la ristocytine avec une désagrégation par contre dans la maladie de Jean-Bernard Soulier et Villebrand on a un effet miroir tout ce qui est négatif dans le Glanzmann il est positif ici il est normal dans l'ADP collagène normal l'épinephrine l'acide arachidonique par contre il est nul à la ristocytine puisqu'on a dit que la ristocytine elle va explorer la fonctionnalité de la glycoprotéine MB et vous voyez par exemple si je vais citer un exemple un déficit des récepteurs de l'ADP vous voyez ici l'agrégation elle est presque nulle à l'ADP il y a une désagrégation rapide et donc l'épinephrine elle est faible même elle est faible à l'acide arachidonique donc par exemple si on voit dans les maladies du poule du poule vide vous voyez ici donc c'est très très variable où il y a par exemple un temps de latence très important dans le collagène avec une désagrégation tout ça ces profils il faut les interpréter en fonction du contexte clinique et les éléments de l'hémogramme ainsi que le frottis de sang périphérique et les éléments cliniques la cytométrie en flux en Algérie elle a été introduite récemment pas très récemment dans les 10 ans la cytométrie dans les thrombopathies constitutionnelles donc elle permet en premier d'identifier et quantifier les glycoprotéines membranaires deuxièmement elle mesure l'activation plaquettaire spontanée évaluation de la sécrétion plaquettaire et l'activité pro-coagulante on va voir les phosphatidylsérines l'expression la mise en évidence et la quantification de micro-visicules ce que fait actuellement je pense Brahim et l'approche de mécanismes de signalisation qui sont des techniques très difficiles nous on est surtout limité à l'identification et la quantification des glycoprotéines membranes il faut savoir que les trois panels les plus utilisés pour l'exploration des glycoprotéines il y a le CD42B pour la glycoprotéine MB le CD41 pour la glycoprotéine 2B le CD61 pour la glycoprotéine 3A vous voyez ici ces deux exemples de malades réels suivis à notre niveau vous voyez donc le taux d'expression de CD41 et CD plutôt le CD61 il y a une superposition ce qui est rouge avec le témoin qui est en vert il y a une superposition en matière de nombre de glycoprotéines exprimées par le malade par contre pour le CD42B vous voyez ici le malade l'expression c'est 10 puissance 0 à 10 puissance 1 cellule par rapport au témoin qui est 10 puissance 2 à 10 puissance 3 donc on a un déficit en CD42B c'est en faveur de la maladie de Jean-Bernard Soutin dans le cas contraire vous voyez ici le CD41 et le CD61 donc il y a un défaut d'expression par rapport de CD41 CD61 par rapport au témoin qui est en vert par contre l'expression de la CD42B qui a la glycoprotéine MP elle est normale donc c'est en rapport avec la thrombastémie de Glansman maintenant on va parler de la classification des thrombopathies on a vu que les thrombopathies il y a les thrombopathies acquises qui sont les plus fréquentes et qui sont généralement deux mécanismes mixtes il y a plusieurs mécanismes il y a un défaut de glycoprotéine il y a un défaut de transmission de signalisation de calcium intracellulaire de récepteur de l'ADP donc on peut avoir les médicamenteuses qui sont les plus fréquentes il y a les agents antiagrégants vous voyez pour les agents antiagrégants ils inhibent la cyclooxygénase plaquetteur ils inhibent la fixation de l'ADP sur son récepteur il y a des anti-glicoprotéines et l'augmentation de l'AMP cyclique les antibiotiques tels que les bétalactamines les médicaments utilisés en cardiovasculaire tels que les inhibiteurs classiques et les bétabloquants les psychotropes et certaines vitamines en pathologie on peut avoir la leucémie aiguë on peut avoir la plasie médulaire une hypoagrégabilité plaquetteur les hémopathies l'infoïde chronique telles que la leucémie l'infoïde chronique et le miel-âme ou le mécanisme auto-humain on peut avoir les thrombopathies acquises par des anticorps anti-glicoprotéines plaquettaires et dont les maladies disséminitaires telles que le purpura thrombopénique auto-humain surtout on a des anticorps anti-glicoprotéines de B3A qui interviennent donc le PTI il y a un composant thrombopathique le syndrome antiphospholipide et le leupus érythémateux dissime dans les syndromes myéloprolifératifs tels que les LMC la thrombocytémie essentielle la splenomegaliméloïde et la polyglobilie de vacquèse il y a une hyperagrégabilité plaquetteur et une hypoagrégabilité en présence de l'ADP et du collagène dans les maladies en gastro dans la cirrhose surtout hépatique donc on a des thrombopathies qui peuvent majorer le risque en plus de la diminution des facteurs de coagulation et la thrombopathie qui sont deux mécanismes très mixtes et enfin l'insuffisance rénale l'insuffisance rénale peut entraîner des thrombopathies parce que les métabolismes les métabolites toxiques peuvent entraîner des anomalies de la pompe de calcium ou la mobilisation de calcium comme vous savez tous le calcium il est nécessaire surtout pour la mobilisation de la glycoprotéine de B3A et son activation pour qu'elle assure l'agrégation donc on a une hypoagrégabilité pour ce qui est la classification des thrombopathies constitutionnelles on peut comme on a vu au départ on peut avoir des déficits de la glycoprotéine ou d'agrégation de B3A c'est ce qu'on appelle la thrombopathémie de Blanzmann on peut avoir des défauts des récepteurs solubles tels que les récepteurs de la thromboxane A2 et les alpha 2 adrénergiques on peut avoir des récepteurs de l'ADP on peut avoir des anomalies de signalisation intracellulaire telles que la sécrétion des défauts de sécrétion défauts d'acide arachidonique et défauts de mobilisation de calcium on peut avoir des anomalies de récepteurs du collagène on peut avoir des déficits de granules denses dont le cas de syndrome de Hermansky-Budlak et Shidiak-Higashi et le syndrome des plaquettes grises donc ça c'est dont Hermansky-Budlak et Shidiak-Higashi en plus de déficit en granules en plus du syndrome émoraliste il y a ce qu'on appelle un syndrome polymalformatif on peut avoir des malformations rénales des malformations cardiaques et surtout un albinisme albinisme c'est une hypopigmon alimentation au niveau oculaire et au niveau surtout du visage donc tout ça en rapport avec des déficits en granules denses on peut avoir des anomalies du flip-flop comme on a vu c'est les phosphatidylsérines par déficit en scremblase elle ne va pas se mettre elle ne va pas s'externaliser ça va donner ce qu'on appelle le Scott syndrome on peut avoir des anomalies de l'adhésion plaquette comme le syndrome ou la maladie de Jean-Bernard Soulier ou le syndrome des pseudo Villebrand plaquettaires c'est-à-dire une hyper attractibilité de la glycoprotéine MB9 par rapport au facteur de Villebrand on peut avoir des anomalies du cytosquelette du cytosquelette on a dit c'est lui qui est responsable de la forme des plaquettes c'est la myosine non musculaire on peut avoir le syndrome les MIH on a vu le syndrome de Mayiglin qui correspond à des anomalies du cytosquelette ou dans le cas de syndrome de Viscot Aldrich qui associe surtout des petits plaquettes et des eczémas avec des infections à répétition on peut avoir des anomalies des granules alpha des syndromes du plaquette grise on peut avoir le Québec plaquette c'est un déficit en facteur 5 au niveau des granules alpha et il est responsable d'un syndrome hémorragique sévère type hématuré et martrose et on peut avoir ce qu'on appelle le syndrome de Paris-Trousseau qui associe un déficit en plus le déficit des granules alpha il associe des anomalies au niveau des malformations cardiaques des malformations au niveau du visage et tout ça vous voyez ici la complexité l'hétérogénité des maladies plaquettaires malgré leur rareté et vous voyez c'est à partir de ces pathologies qu'on a conclu quel est le fonctionnement de chacun de ces éléments et on continue à découvrir certaines maladies hémorragiques je vous dis sincèrement dans mon expérience on a certains malades qui font un syndrome hémorragique on a fait tous les examens disponibles en Algérie mais on n'est pas arrivé à établir un diagnostic de thrombopédie voilà je vous cite seulement l'examen clé pour poser le diagnostic pas tous les examens par exemple le glanzmal l'agrégation à l'ADP collagène et les nulles avec un déficit en CD61 à 41 au niveau de l'acidométrie en flux donc pour ce qui est les récepteurs de l'ADP l'agrégation nulle à l'ADP au niveau des la voie des acides arachidoniques l'agrégation elle est nulle à l'acide arachidonique tout ce qui est collagène l'agrégation elle est nulle la collagène elle est normale aux autres agents agrégants donc vous voyez ici dans le déficit des granules denses on a une deuxième vague d'ADP c'est à dire agrégation des agrégations avec une autre agrégation et l'agrégation elle est nulle à l'épinéphrine donc le syndrome de Scott c'est ce qu'on appelle le temps de consommation de la protrombine ou la protrombine résiduelle on va mettre un plasma dans un tube sec et on va voir quelle est la consommation si le facteur 2 il est consommé ça veut dire que l'hémostase l'activité est pro-coagulante elle est normale si le facteur 2 n'est pas consommé on dit qu'il y a une anomalie au niveau de flip-flop et c'est probablement un Scott syndrome pour ce qui est la maladie de Jean-Bernard Soulier donc l'agrégation à l'aristocytinelle est nulle et le CD42B déficitaire en cytométrie en flux donc dans les anomalies du cytosquelette on a c'est très difficile de voir s'il y a ou pas un changement de forme mais si on a un bon tracé on peut le savoir et il faut rechercher attentivement des cordes d'aule au niveau des PNN en plus de l'enquête familiale et pour les déficits en granules alpha le profil agrégométrique il est très variable avec un déficit en CD62P et le CD63 maintenant on va détailler les deux pathologies les plus fréquentes vous savez tous que la trombastinie de Glanzmann elle a été découverte en 1918 par un pédiatre suite qui a retrouvé un syndrome mémorragique qui est bizarre chez une famille donc il a fait l'arbre généalogique il a trouvé la transmission elle est récessive donc et sur le plan physiopathologique il y a une absence de fonction de la glycoprotéine de B3A donc un déficit d'agrégation par la voie du fibrinogène le déficit il peut être quantitatif ou qualitatif c'est à dire la glycoprotéine elle est présente mais elle est déficitaire en matière de fonctionnement le saignement il est généralement cutanéomiqueux il varie d'un patient à l'autre on peut retrouver deux patients de la même famille mais qui saignent d'une manière très différente donc la plupart des patients se présentent avant l'âge de 5 ans ou juste après la naissance par la présence des échymoses l'épistaxis est la cause la plus fréquente de saignement le saignement gingival surtout après chute des dents de lait chez l'adulte on a des saignements gastro-intestinales qui peuvent s'accompagner dans 12% des cas de malformations vasculaires en gastrique soit des enjeux dysplaisies on peut trouver des hématuries des hématuroses ainsi que les hémorragies intracrâniennes qui sont très rares pour ce qui est le profil biologique vous trouvez un saignement clinique mais le taux de plaquettes il est normal ça ne veut pas dire que il ne présente pas une pathologie plaquettaire il faut chercher c'est des plaquettes normaux mais qui sont malades ils fonctionnent pas le volume plaquettaire moyen il est normal le frottis de sang il montre une morphologie des plaquettes normales mais si vous faites au doigt vous pouvez voir que les plaquettes ils ne sont pas en amas ils ne s'agrègent pas le temps d'occlusion était l'infini avec deux cartouches collagène épinephrine collagène de l'ADP si vous faites l'agrégation plaquettaire vous voyez ici il y a le témoin qui est en vert donc le malade il est en rouge il est nul au collagène nul à l'ADP nul à l'acide arachidoné par contre la ristocétine elle est normale ça se rapproche de la normale donc il s'agit plutôt d'un déficit en glycoprotéines de B3A la cytométrie en flux en plus du diagnostic elle permet de classer le malade en trois types le type 1 si le déficit il est sévère moins de 5% du temps normal le type 2 de 5 à 20% et type 3 c'est des anomalies quantitatives vous trouvez à peu près 40-50% mais sur l'agrégation vous trouvez ce profil-là donc ça veut dire qu'il y a une anomalie de qualité de la glycoprotéine donc il y a deux gènes qui codent pour la glycoprotéine 2B et 3A donc ITG B2 et B3 qui sont étroitement sur le chromosome 17 donc ils sont responsables de la maladie pour ce qui est de la maladie de Jean-Bernard Soulier elle a été découverte en 1948 par deux zémataux Jean-Bernard et Pierre Soulier c'est des pédiatres français donc ils ont trouvé chez les patients une famille une thrombopénie des grosses plaquettes et un saignement dans la famille on l'appelait auparavant la dystrophie thrombocytère hémorragie par congénital elle est de transmission récessive donc elle se manifeste dès la naissance par des icchymoses cutanéomyqueux sévères et la caractéristique de ces hémorragies ils peuvent s'aggraver ils peuvent s'atténuer tout au long de la puberté donc vous voyez si on compare le profil clinique chez les patients Jean-Bernard Soulier trouve des écarts très considérables d'un patient à un autre il passe par des périodes d'accalmie et après il fait des complications hémorragiques sévères si il faut faire très très attention surtout vous vous avez fait le cours des purpurathrombopéniques idiopathiques parce que si on ne va pas l'interrogatoire on ne fait pas le frottis de son périphérique on va passer à côté du diagnostic on va la considérer comme une thrombopénie on va faire une moelle la moelle elle est riche en béga on va traiter par corticothérapie ça va passer à la chronicité et après on va faire une splenectomie je vous dis on a des cas réels c'est décrit dans la littérature donc il y a plein de thrombopathies avec thrombopénie qui ont été considérées à tort comme des purpurathrombopéniques immunologiques et traitées par la splenectomie donc l'interrogatoire les éléments de l'hémorragme et de frottis ils sont des éléments très importants dans l'orientation diagnostique généralement on a une thrombopénie avec un volume plaquettaire moyen augmenté et des plaquettes géantes le diagnostic il se fait par agrégation plaquettaire et soit par la mise en évidence de déficit de glycoprotéines MB9 CD42A ou MB le CD42B vous voyez ici le profil on a vu chez un sujet normal un Bernard-Soulier l'agrégation à l'ADP normale collagène elle est normale l'épinephrine normale acide arachidonique par contre l'agrégation à l'aristocytine en haute dose elle est nulle donc vous voyez sur le plan la structure des gènes qui code pour les quatre polypeptides vous voyez 1, 2, 3, 4 la glycoprotéine MB-alpha MB-bêta et 5 et un 9 sur chromosome 17 22 et en plus à la fin il y a un assemblage à la surface plaquettaire et chacun il a une fonction on peut avoir beaucoup d'anomalies des anomalies de synthèse des anomalies d'insertion du promoteur faussance toutes ces anomalies génétiques peuvent être responsables d'une maladie de Jean-Bernard Soudier maintenant tout ce qui est traitement on ne parle pas de traitement mais plutôt une prise en charge thérapeutique premièrement il faut évaluer la gravité du syndrome mémorragique en charge en urgence si nécessaire arrêter le syndrome mémorragique mineur parce qu'il peut s'aggraver prévenir la survenue du syndrome mémorragique en cas de chirurgie grossesse et acte invasif et éduquer le patient très important l'éducation thérapeutique et proposer le patient une prise en charge adaptée les professionnels impliqués tout le professionnel il est impliqué généraliste des hématos des biologistes des pédiatres chirurgiens gynécologues parce que la prise en charge devrait être après concertation pluridisciplinaire parmi les moyens thérapeutiques il faut citer quels sont les moyens très importants le premier moyen c'est les antifibrinolytiques vous avez vu dans la dernière étape on l'a vu la dernière fois dans le cours de l'hémostase que les antifibrinolytiques pour qu'ils agissent ils vont dégrader la fibrine comment ils vont faire l'activateur du plasminogène il va se fixer sur le plasminogène qui va l'activer donc le plasminogène il a des récepteurs lysine là où il va fixer et la plasmine elle va essayer de dégrader ses fibrines donc qu'est-ce qu'ont les antifibrinolytiques ils ont pour rôle de se fixer sur le récepteur des résidus lysine du plasminogène donc le plasminogène il va se fixer sur le plasminogène activateur mais la plasmine n'a plus où se fixer sur la fibrine donc ça permet de maintenir le réseau de fibrine le plus longtemps possible et c'est un moyen thérapeutique qu'on peut l'utiliser pour pas mal de pathologies de la coagulation ou de l'hémostase primaire il existe sous forme de l'acide tranexamique il n'est pas très très cher donc c'est des comprimés de 500 ou ampoules de 1 gramme il faut donner 15 à 25 mg 3 fois par jour on peut utiliser l'acide epsilon amine ou caproïque ou ce qu'on appelle le caproamal il existait auparavant donc c'est à la dose de 100 mg par kilo à perfuser en 15 minutes la transfusion plaquettaire parce que c'est une thrombopathie il faut donner des plaquettes qui sont fonctionnaires et l'évaluation elle se fait par une clinique par l'arrêt du saignement et biologique certains centres qui disposent de la cytométrie en flux pour voir est-ce que cette transfusion elle est efficace surtout en préparation à un acte chirurgical majeur si on a plus de 40% de plaquettes qui sont porteurs de récepteurs de glycoprotéines 2B3A ou MB9 donc on est très efficace la desmoprécine la desmoprécine elle est utilisée surtout dans la maladie de Vanville-Brand mais on l'a utilisée dans certains cas où l'hémorragie elle n'est pas contrôlée dans certaines maladies de Jean-Bernard Soulier parce que l'augmentation du facteur de Vanville-Brand elle réduit le temps de saignement le facteur 7 recombinant vous le connaissez tous le nouveau C20 qui existe sous forme d'ampoules de 1 et de 1 à 5 ce qui est disponible nous en Algérie c'est 2 et 5 mg donc le nouveau C20 vous voyez ici le facteur 7 il peut il peut se fixer directement sur les phospholipides quand il fixe sur le phospholipide il va activer le facteur 10 le 10 avec le 5 il va donner de la thrombine qui va cliver l'exodomène 5 ils peuvent se fixer sur le 1B qui va activer les récepteurs de l'ADP donc qui vont activer les voies de signalisation des phospholipases des phosphokinases et augmentation du calcium en intraplaquétaire et vous voyez quelles sont les modifications donc il va augmenter l'activité pro-coagulante il va entraîner la sécrétion plaquétaire il va synthétiser de la thromboxane il va augmenter l'adhésion il va entraîner le changement de forme il va former un réseau de fébrine donc permettra de colmater une brèche vasculaire mais le facteur cedrocombinose qu'on appelle nouveau c20 il a des indications bien spéciales chez les patients ayant une absence de réponse passée ou présente à la transfusion ça ne fonctionne pas et où ils ont des anticorps anti-HLA ou anti-glicoprotéine de B3 si on a des anticorps donc les plaquettes ne vont plus fonctionner il faut donner le 7 et la pusologie c'est 90 microgrammes par kilo toutes les 2 à 3 heures et évaluée après 3 doses et espacée en fonction de la réponse clinique s'il y a arrêt d'hémorragie on espace s'il n'y a pas arrêt d'hémorragie on reste sur les mêmes doses il y a d'autres moyens thérapeutiques c'est la greffe de moelle allogénique les premières greffes dans la trombastinie de Glanzmann ils ont été faits en 1985 même on peut greffer son frère qui était hétérozygote c'est à dire juste parce que les hétérozygotes généralement ils ne saignent plus ou ils saignent d'une manière exceptionnelle donc si la maladie elle est grave avec des hémorragies mortelles surtout s'il y a des hémorragies cérébrales on peut faire de la thérapie génique la thérapie génique c'est à dire à l'aide d'un d'un vecteur ou un rétrovirus murin donc on va introduire le gène qui va coder pour la mycoprotéine 2B3A et le patient on va faire une sorte de greffe de ces cellules qui ont été traitées dans le laboratoire donc et par la suite on peut avoir une reprise de l'activité hémostatique maintenant les indications les indications pour les hémorragies mineures il est recommandé de donner surtout les moyens locaux en cas de saignement modéré le traitement local il peut être suffisant on fait une compression de 10 minutes de la glace peut-être appliquée localement parce qu'il en prenne une vasoconstriction en cas d'épistaxis il faut moucher le nez une compression bidigitale externe de 10 minutes c'est ça les premiers soins s'asseoir et se calmer pour faire baisser la tension en cas d'échec on fait un méchage avec un surgicef si ça ne marche pas on administre des antifibrinolytiques ils sont débutés immédiatement et continuent pendant 5 à 7 jours jusqu'à la chute de la croûte si l'hémostase n'est pas obtenue pendant 2 heures on donne les plaquettes sinon le facteur 7 recombinant parce que généralement les plaquettes ne sont pas disponibles dans l'urgence on peut donner du facteur 7 recombinant en cas de perte des dons de lait des plaies de la bouche ou de la langue une compression prolongée on utilise des cols biologiques et les antifibrinolytiques soit on peut les utiliser par voie générale où généralement on peut imbiber une compresse et les mettre en local parce qu'elle entraîne une hémostase locale en cas de ménorragie en cas de ménorragie il ne faut pas donner directement les traitements substitutifs mais il faut donner de la contraception donc on peut donner l'orgamétrile l'uténile donc ce que vous voulez une hospitalisation si le saignement est sévère on transfuse des plaquettes et ou du facteur 7 dans les cas graves on peut arriver jusqu'à l'hystérectomie surtout s'il n'existe pas un désir de grossesse les procédures dentaires quand vous voulez faire une chirurgie dentaire il faut donner par voie orale de J-1 c'est à dire la veille de l'intervention jusqu'à J-7 les mesures hémostatiques locales et ou le facteur 7 recombinant donc les procédures invasives pour la chirurgie mineure donc si on a une thrombasténie de Glanzmann avec un anticorps anti-glicoprotéine 2B3A ou anti-HLA ou réfractaire aux plaquettes il faut donner du facteur 7 immédiatement avant l'intervention chirurgicale pendant toutes les 12 heures donc durant les 12 à 24 heures et par la suite on va donner en fonction de l'évolution en cas d'intervention chirurgicale majeure vous donnez les antifibrinolytiques pendant 7 à 14 jours la transfusion de plaquettes 15 cc par kilo pour les enfants à 1-2 CPA chez l'adulte il faudrait donner 2 à 24 heures avant la procédure parce qu'à 2 heures on a un rendement de 70% à 24 heures c'est à peu près 50 à 60% c'est presque la même chose et pour la recirculation des plaquettes par la suite il faut transfuser en fonction de la procédure et des besoins cliniques on peut donner du facteur 7 recombinant donc dans les 48 heures en post-opératoire chez la femme enceinte la première des choses l'anesthésie péridurale est contre-indiquée en plus de ça il faut transfuser l'enfant de plaquettes parce que des fois il y a passage des anticorps il entraîne une thrombopénie et ils peuvent avoir des syndromes émorangiques sinon il sera porteur de la thrombosténie de Glanzmann en moyenne semaine la sortie précoce de l'hôpital est rarement parce qu'il y a des saignements qui sont à distance de l'intervention le facteur 7 peut être utilisé en post-partum associé à des concentrés plaquettes pour ce qui est de l'éducation il faut un carnet de suivi sur laquelle est mentionné tous les épisodes hémorragiques et les traitements reçus l'acide salicylique les ANS et les médicaments inhibant la fonction plaquette ils sont fortement contre-indiqués ou les traitements anticoagulants en l'absence d'un avis spécialisé on peut le donner mais il faut un avis spécialisé la vaccination il faut l'utiliser mais pas en injection intramusculaire par exemple s'il veut se vacciner en COVID il faut faire la faire en voie sous-cutanée sur la face externe du bras sous la zone deltoïde suivi d'une compression manuelle prolongée jusqu'à 10 minutes sur le point d'injection sinon on peut utiliser un bandage semi-compressif pour le suivi du patient il faut le suivre il ne faut pas le laisser dans la nature jusqu'à ce qu'il arrive dans une catastrophe il faut à chaque consultation tous les 3 à 6 mois donc l'interrogatoire l'examen clinique surtout l'examen dentaire parce que la majorité des saignements sont secondaires à 10 caries dentaires suivi d'épistaxis les examens biologiques les tests post-transfusionnels tels que les RAI avant les transfusions recherche d'antiquaires anti-HLA ou anti-glicoprotéines de Betoisa pour voir l'efficacité de la transfusion la sérologie virale dans le cadre de suivi transfusionnel et annuellement les tests biologiques l'hémogramme pour voir si il fait une anime ou non un bilan martial et les anticorps anti-plaquétaires et anti-HLA donc ça c'est ce qui est du volet de suivi et je viens à la fin de ma conférence je ne sais pas si professeur Brahim il prend la main merci merci beaucoup professeur Meshoudi donc pour cette excellente conférence pour ceux qui sont nous ont rejoint merci de rester jusqu'à la fin et je vous dis que pour les questions vos suggestions je vous prie de les mettre en commentaire parce que cette conférence va être publiée et on essayera de répondre à toutes vos questions et je vais transmettre si je n'arrive pas à répondre je transmettrai votre question au professeur Meshoudi donc il ne me reste qu'à vous dire bonsoir merci 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 Brahim merci professeur Brahim au revoir au revoir au revoir